Alors le samedi 6 mai et dimanche le 7 mai, toujours à l'école secondaire Mont-Saint-Anne dans l'auditorium. Et ça c'est toujours comme depuis des années, ça se passe à l'auditorium et c'est un bel endroit pour ça. Oui, et la première fin de semaine de mai habituellement, c'est notre moment réservé. C'est quelque chose de nouveau cette année, je crois qu'il doit y avoir une nouvelle directrice. Oui, c'est ça. Quelle est cette directrice? Nous travaillons avec Mme Luce Sauvageau depuis septembre. Alors Mme Sauvageau compte plus de 25 ans d'expérience dans la direction du chant choral. Donc on est choyé d'avoir une personne si bien formée et si habile aussi parce qu'elle nous fait faire des choses vraiment très précises. Et la particularité avec Mme Sauvageau, c'est que c'est elle-même qui fait les harmonisations des partitions. Ce qui ajoute énormément parce qu'elle sait exactement comment elle veut qu'on interprète les chansons. Les partitions sont d'une précision, je dirais, chirurgicale. C'est très, très, très précis. Donc il y a seulement une pièce ou deux cette année qu'on fait qui ne sont pas harmonisées par elle. Et donc là, peut-être nous rappeler un titre bien précis parce qu'on revient dans une pandémie. Ça s'appelle comment? Cette année, ça s'appelle « Ouvrez les micros, c'est reparti ». Alors ça aussi, c'est une caractéristique particulière cette année. C'est que les choristes, chaque choriste va avoir son propre micro devant lui. Alors ça, on n'a jamais fait ça dans l'histoire d'Arcanson. On a eu plusieurs modèles de spectacles avec des répertoires très différents. Et cette année, c'est une grande particularité. Ça fait que chaque choriste, le vocal va être mis en valeur beaucoup. Et évidemment, ayant chacun notre micro sur pied, il n'y aura pas de déplacement ou de chorégraphie comme on a fait dans les dernières années. Donc l'accent va être vraiment mis sur la voix. Oui, l'accent est vraiment mis sur la voix, les harmonisations, l'équilibre des pupitres. Et c'est assez impressionnant. Donc la pandémie, comme tout le monde, a touché aussi l'ensemble vocal. Donc pas de spectacle depuis 2019. Donc c'est un grand retour. Oui. Pendant la pandémie, est-ce qu'il y a quand même eu la possibilité de faire quelques pratiques? Oui, on a fait une tentative de démarrage à l'automne 2021. On a fait quelques mois. Ensuite, en décembre, ça a arrêté encore. Et en janvier, bien là, c'était encore dans l'incertitude parce que la pandémie n'était pas vraiment sous contrôle partout. Puis dire qu'il faut dire aussi que nous, on faisait nos répétitions à l'école secondaire Mont-Saint-Ange. Et comme institution scolaire, bien, ils avaient des normes aussi très strictes au niveau de la circulation des personnes autres, même que les élèves, et des personnes extérieures. Donc il y avait des règles, peut-être, que d'autres cœurs n'ont pas eu à absorber. Nous, on avait des restrictions. Donc ça, ça l'a aussi fait en sorte qu'en 2021-2022, bien, on n'a toujours pas présenté le spectacle qui devait être fait en mai 2020. Donc voilà, alors après presque, après trois ans d'interruption, on a reparti à l'automne la machine. Pour un spectacle du genre, comme tu dis, qui est très, très bien rodé, c'est combien de pratiques par semaine à peu près? Nous, on a toujours une pratique par semaine, plus des intensives, à raison d'à peu près une répétition intensive par mois. Mais c'est sûr que le dernier mois, il y a plus d'intensives. Et cette année, malheureusement, on a eu aussi beaucoup de répétitions qui ont été annulées parce qu'on a changé le soir de nos pratiques. Et la Dame Nature a fait en sorte que le jeudi, elle se déchaînait souvent, ce qui fait qu'on a dû annuler des répétitions. Mais on s'est repris. Chacun a fait son travail chez lui aussi pour faire en sorte qu'on soit prêts. Ça prend beaucoup de partenaires seulement pour faire un programme du genre. Donc, sans toutes les nommer, vous avez pu compter sur certains partenaires pour vous aider de ce côté-là? Oui, c'est ça. On a des partenaires privilégiés ou principaux qui sont Desjardins, Radio Café, la Ville de Beaupré et la Clinique dentaire Lavoie-Roy, qui sont parmi nos principaux commanditaires. Et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises sur la Côte de Beaupré, comme à l'habitude, qui avaient été sollicitées pour le spectacle qui a été annulé, qui sont demeurés. Puis on en a sollicité des nouveaux aussi. Alors, on peut dire qu'on est vraiment choyés parce que les entreprises de la Côte de Beaupré nous soutiennent et ça nous aide grandement parce que tout ce spectacle-là, puis tout ce qu'on présente, évidemment, ça ne se présente pas. La sonorisation, l'éclairage est fait par des équipes professionnelles. On a aussi des musiciens qui nous accompagnent. Une nouveauté cette année que je n'ai pas mentionnée tantôt, c'est qu'une semaine sur deux, lors d'une répétition, on a un pianiste accompagnateur qui est là, ce qui aide énormément au niveau des apprentissages. Alors ça, c'est nouveau pour nous cette année. C'est combien de personnes marquent ensemble tout et partout au niveau de ce cœur, cet ensemble vocal? Bien, cette année, on a 24 choristes qui vont être sur la scène avec quatre musiciens et notre chef de cœur. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a perdu des membres pour différentes raisons qui leur appartiennent. C'est une espèce de cercle qui est en mouvance aussi au niveau des ensembles vocaux. Mais les gens qui sont là, on travaille fort pour que ça se passe bien. Donc, peut-être pas pour celui-là, bien sûr, parce que tout est bien rodé, mais pour le spectacle de l'an prochain, vous êtes toujours en train de recruter des gens. Effectivement, effectivement. Si les gens souhaitent encore réserver des billets, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible avec mon téléphone personnel à la maison. Alors, 418-826-2504. J'aimerais ça ajouter un mot sur le répertoire qu'on offre cette année. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Parce que je pense que les gens vont avoir des surprises. Exemple, on fait un chant classique religieux. En vie, Maria, gratia, plena. Alors, vraiment un très beau chant, très, très lyrique. Et par opposition ou en comparaison, on fait aussi du country, du rock avec une chanson de Queen. Donc, ça va vraiment varier au niveau du répertoire que vous avez chanté. Majoritairement francophone, comme à l'habitude. Quelques chansons en anglais. On a une chanson à Suali. Ah oui? Baba Yetu, que peut-être plusieurs connaissent, en fait, qui est un autre-père en Suali. Et puis, dans une chanson, il y a un petit peu d'espagnol, avec Fils de lune, qui est une très belle mélodie. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. En tout cas, pour nous, il y a des chansons qui nous plaisent. Elles nous plaisent toutes, mais il y en a qui viennent chercher davantage au niveau des émotions. Puis avec la part des musiciens, bien évidemment, ça ajoute énormément aux émotions pour ressentis qu'on a dans un spectacle. Donc, les choristes ont eu un bon effort à faire, les différentes langues, les différents ajustements. Donc, on va pouvoir voir le fruit de ce travail-là, de la fin de semaine, du 6 et 7 mai, comme tu disais. Exactement. Mais Dorothée, c'est bien agréable. On vous souhaite bonne chance, puis que ça se passe bien pour ces spectacles avec l'ensemble vocal. Merci à toute la population, la bienvenue à venir assister à cette relance de l'ensemble vocal.